Quel plaisir de recommencer une nouvelle année Avec une petite découverte ou une redécouverte Peut-être pour pas mal d'entre vous Vous me direz si avec ces premières images Vous reconnaissez Quelques secondes de musique c'est hyper prenant On est sur Forza Motorsport 4 Je sais que vous n'êtes peut-être pas fan des Forza Motorsport Mais c'était quand même important de faire une vidéo là-dessus Parce que très clairement c'est un des meilleurs Forza Motorsport Si ce n'est le meilleur Forza Motorsport Il y a plein de voitures à débloquer Il y a pas mal de voitures dont je me suis inspiré pour d'autres vidéos Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été oubliées Qui ont disparu Et quand on regarde l'intégralité des championnats Qu'on peut faire sur ce jeu C'est juste énorme C'est juste énorme Alors oui c'est le même principe A peu près le même principe que tous les Forza Motorsport On va pas se le cacher Mais il a une grande particularité C'est que déjà il est excellent Il tourne sur 360 Il n'est pas rétro-compatible sur Series X Sur One Sur tout ce que vous voulez Donc il faut avoir une vieille console pour le faire tourner Et surtout il y a de très nombreuses voitures qu'on a plus Et de très nombreux circuits qu'on a plus Bah non plus Et ça c'est vraiment vraiment dommage Alors on commence par des choses extrêmement classiques On va prendre des voitures tout à fait communes Avec des circuits qui sont eux également relativement communs Ce qu'il faut savoir également C'est que vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo C'est que la modélisation des circuits est un petit peu différente De ce qu'on connait aujourd'hui Et ça aussi c'est un truc qui est vraiment important Parce que très clairement Les circuits n'ont pas tout à fait Voir même pas du tout Les mêmes trajectoires Et surtout l'ambiance autour du circuit Le public par exemple Les caravanes qu'on peut retrouver à droite et à gauche Et bien c'est complètement mais complètement différent De ce qu'on a aujourd'hui sur un Forza Motorsport 7 Qu'on pense d'ailleurs assez régulièrement ensemble Quand on fait des championnats Le prochain championnat d'ailleurs ne va pas tarder à démarrer N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch On en parlera le samedi soir Pour vraiment faire un point sur ces nouveaux championnats Les voitures, les circuits également Tiens à propos d'ailleurs de Forza Motorsport J'ai une petite surprise en fin de vidéo Restez bien jusqu'au bout Ça peut vous intéresser Surtout si vous aimez les anciens Forza Motorsport Alors je vous le disais Du choix en termes de véhicules Du choix en termes de circuits Avec beaucoup de variantes Ça aussi on le verra un petit peu plus tard Et comme vous pouvez le voir ici On a aussi comme je le disais Vraiment des circuits qui sont modélisés différemment Alors est-ce que le circuit a évolué ? Oui sans doute Est-ce que les gradins ont évolué ? Oui aussi sans doute Mais on se rend quand même compte Qu'on est quelques années en avant Par rapport à Forza Motorsport 6 ou 7 Et qu'il y a une petite ou une plus grande liberté Ou peut-être également quelque chose Qui est un petit peu plus fun En termes de gameplay sur Forza Motorsport 4 Que sur les à mon avis les deux voire les trois derniers Sachant que Forza Motorsport 5 est personnellement pour moi Un des plus mauvais Forza Motorsport Qu'on a eu l'occasion de voir Mais vous le voyez ici Le tracé de Hockenheim est un petit peu différent Et puis même la modélisation Pareil elle est quand même très très différente De ce qu'on a aujourd'hui sur FM7 Alors c'est pas le seul circuit Qui est modélisé différemment Ça je vous l'ai dit Mais surtout ce qui est important C'est la diversité des circuits On a des circuits au Japon On parle beaucoup de FH5 au Japon Je sais pas du tout si ce sera là-bas Et franchement dit Peu m'importe Vraiment Peu m'importe Même si je préférais que ce soit ailleurs Pour qu'on ait une conduite à droite En tout cas là ici On se pose pas la question de savoir Si on conduit à droite Ou si on conduit à gauche Ce qui est vraiment bien C'est qu'on peut redécouvrir là-dessus Des circuits Qu'on a complètement oubliés Tsukuba Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pas vraiment à mon avis Sauf si vous avez fait le jeu Mais on se rend compte que oui Il y a des circuits qui sont oubliés Ce qu'il faut savoir également C'est lorsque vous prenez votre voiture Et qu'elle n'a pas vraiment été faite En termes de classe Pour justement attaquer ce genre de championnat Et donc progresser dans votre carrière Et bien tout de suite on vous propose De la modifier De l'améliorer Et c'est tellement Mais vraiment tellement plus simple Hyper pratique Vraiment extrêmement pratique Donc ça c'est un truc qui est pas mal Alors vous le savez Moi je retourne sur les anciens Forza Motorsport Et les anciens Forza Horizon Même si ceux-là Ils sont quasiment tous poncés à 100% A 100% pour le Forza Hub N'oubliez pas votre Forza Hub Si vous êtes des fans de la licence Ou des Forza Motorsport Et des Forza Horizon En faisant une grande partie des jeux Bah vous gagnez des points Et vous gagnez donc du coup Beaucoup plus de crédit Toutes les semaines Si je vous dis Fujimi Kaido Fujimi Kaido C'est le circuit emblématique Du Japon Fujimi Kaido C'est vraiment le truc Qu'il faut absolument faire Quand on est sur Forza Motorsport 4 Et il faut absolument Qu'on ait à nouveau Ces circuits qui reviennent Parce que vraiment Il manque quelque chose Quand on a pas Les circuits du Fujimi Kaido Vraiment Alors Graphiquement Mais vraiment là aussi Graphiquement FM4 est complètement dépassé On est d'accord Il est très très sombre On voit pas bien l'intérieur Des différents véhicules Il mériterait Là aussi Si on pouvait avoir Un jeu remasterisé Il mériterait D'être remasterisé Très clairement Il est absolument génial Les circuits sont superbes On voit ici Il y a beaucoup d'arbres On est dans la montagne Il y a des ponts Il y a des tunnels Franchement C'est une ambiance Qui est absolument géniale Vraiment Fujimi Kaido Et vous savez De quoi je parle Ceux qui ont poncé FN4 Vous savez très bien Que c'est le circuit Emblématique du Japon Alors si on a FH5 au Japon Tant mieux Mais alors Mettez nous au moins Au moins Un parcours similaire Au Fujimi Kaido Très clairement C'est absolument Nécessaire Voir même Voir même Obligatoire Alors N'oubliez pas aussi Que quand vous faites La carrière Et bien vous allez pouvoir Gagner Bien sûr De l'XP Vous allez pouvoir gagner Bien sûr Des crédits Pour pouvoir vous acheter D'autres véhicules Ça c'est un petit peu Le truc classique Comme dans tous Les Forza Motorsport Avec beaucoup plus De difficultés d'ailleurs Que les Forza Horizon Ça il faut le savoir Et ce qu'il faut savoir également C'est que vous allez pouvoir Débloquer Quelques voitures Fort sympathiques Et vous allez pouvoir Dans une certaine mesure Les choisir Ces voitures Et choisir parfois Des voitures Qu'on a plus aujourd'hui Bon moi je reste Sur du grand classique Je reste sur du Bugatti Vous savez bien Pourquoi Vous en doutez Les anciens circuits Les anciens circuits Le Mans Par exemple Vous le savez très bien Si on part sur L'ancien circuit du Mans On n'a pas Les deux Les deux chicanes Pour nous ralentir Un petit peu Sur cette très très Grande ligne droite Mais ce qu'il faut savoir Également C'est que Comme je vous le disais Tout à l'heure C'est que vous allez Bien sûr pouvoir Choisir n'importe quelle voiture Si vous êtes en mode libre Mais surtout Regardez bien Une fois de plus La modélisation Des circuits Et de tout ce qu'il y a Autour On se rend bien compte Que ça a énormément Évolué Et même le tracé Parce que Effectivement Vraiment le circuit du Mans On l'a quand même Énormément poncé Ça vous êtes d'accord Avec moi Mais même le tracé Il est un petit peu différent De ce qu'on a aujourd'hui C'est pas tout à fait La même chose Et c'est assez surprenant Parce que le circuit lui-même N'a pas Je pense pas évolué Autant que ça Mais on a l'impression Que ce soit Alors peut-être pas au niveau De la longueur Des portions de route Mais au niveau De certains virages J'ai l'impression Qu'on les prend différemment Et qu'ils sont accentués Différemment C'est peut-être Qu'une vue de l'esprit Mais ça me semble Dans certains cas Assez différent De ce qu'on a l'habitude D'utiliser aujourd'hui Et bien sûr Comme je vous le disais Que ce soit le public Que ce soit les caravanes A droite et à gauche Du circuit C'est vraiment Pas du tout pareil Et on a aussi Un point qui est important C'est l'angle de caméra Pour pouvoir justement Conduire et piloter la voiture Il y a toujours Des grandes variétés Mais vous avez Un angle de caméra Mais qui est absolument génial Regardez-moi Cette vue Avec cette espèce De petit halo Autour C'est absolument génial C'est magnifique On a une impression De vitesse Qui est juste dingue Avec une déformation aussi Des véhicules Et de l'environnement De la piste Mais vraiment On est vraiment Immergé Complètement immergé Dans le jeu Et dans le pilotage Des différentes voitures Plutôt Vraiment Plutôt Très 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 Sympathique Ce qu'il faut savoir Très important C'est lorsque vous faites Des courses En mode libre On va dire Vous ne gagnez pas de crédit Vous ne gagnez pas de crédit Vous ne gagnez pas d'influence Donc pour farmer le jeu Il faut faire la carrière Tout simplement On va terminer Cette vidéo Sur Forza Motorsport 4 Avec Le Nürburgring Le Nürburgring Ici Il est divisé En deux catégories Vous avez Le circuit Grand Prix Et le North Life Que vous avez A part Donc vous avez vraiment Deux catégories Différentes Et ce qui est formidable C'est que vous avez Des petites portions De routes Que vous pouvez faire Que vous pouvez emprunter C'est très Très bien Foutu Et là Encore une fois Vous allez voir Visuellement Que Et bien Ce n'est pas du tout Ce qu'on connait Aujourd'hui Il y a vraiment Une autre ambiance Je trouve Le gameplay est différent Et Ça permet de Faire les courses Mais De les aborder D'une autre manière Complètement Complètement Différente Cette manière De rouler Avec cette Cette caméra Ici Même si ça déforme Pas mal Les véhicules Qui sont devant vous Et un petit peu Également le paysage Je peux vous dire Que vous prenez Vraiment votre pied Et on a cette sensation De vitesse Qui est juste Mais Mais Qu'intuplée Par rapport à ce qu'on a Habituellement Donc si vous êtes fan De Forza Motorsport 4 Et bien écoutez Rejoignez déjà Le Twitch Et vous pourrez Peut-être repartir Avec un Forza Motorsport 4 Qui sera à gagner Durant un des prochains Live Quand on sera sur Forza Motorsport Donc venez Et suivez la chaîne Et puis soyez présent Quand on fera Quelques courses Je ne peux pas Bien sûr Quitter cette vidéo Sans vous montrer Bah oui Quelques séquences De replay Des différentes courses Parce que vous le savez J'adore regarder Les courses Après qu'on puisse Qu'on les ait faites Parce que vraiment C'est absolument magnifique Portez-vous bien Amusez-vous bien Et surtout Dites-moi dans les commentaires Ce que vous pensez De ce Forza Motorsport 4 Allez Ciao Ciao